Salut tout le monde c'est Eteigne et aujourd'hui on se retrouve sur un gros déballage d'un gros colis comme vous pourrez voir dans le titre ce colis avait été estimé sur le sur le site du transporteur à 23 kg il est un peu grand doit faire peut-être 90 cm à peu près et le carton et ils sont estimés à 23 kg donc je sais pas si c'est parce qu'il est grand ou grand du coup comme ça qui fait qu'il est lourd mais on dirait pas que la 23 kg 23 kg c'est le point d'un enfant on va dire de 6 à à 10 ans à peu près je sais pas trop combien font des gamins à cet âge là mais oui il fait quand même assez lourd donc donc cette vidéo je vais faire en plusieurs plusieurs petites coupures donc là ce que je vais faire c'est que je vais couper je l'aurai avec le couteau donc je tourne juste la caméra histoire de dire qu'on ne voit pas parce que je suis pas très fan pour le moment je suis pas prêt de montrer ma tête peut-être qu'un jour ça viendra donc je voulais pas faire comme comme la chaise vous allez voir des taux du coup vous aurez déjà vu qui sortira après je vais pas faire comme la chaise à filmer à filmer du coup le le produit en mode photo parce que moi ça ne me plaît pas du tout ce style là de façon de faire de vidéo je préfère le faire du coup en mode en mode photo en mode vidéo comme l'actuel donc du coup je redescends ceci excusez moi du coup pour les petites tremblottes j'ai un peu du mal à respirer du coup parce que j'étais obligé de porter ça j'ai ramené jusqu'à là qu'il pèse son poids quand même ok donc une mousse de protection donc on peut l'ouvrir un peu correctement là la notice d'assemblage a priori ça n'a pas l'air d'être compliqué que ça là c'est pour enregistrer donc il faut garder je vais garder pas trop loin c'est du métal c'est comme pour ça que ça pèse du poids je vais tout foutre là dessus sur le canapé ah c'est ça ça pèse une bonne partie ça mais bon si ça doit supporter tout c'est mieux que ça passe ça prend que ça pèse un bon petit peu la petite barre je ne sais pas quoi c'est donc du coup c'est un bureau réglable que j'ai payé je vais vous lire ça de suite excusez moi t'a donné que j'étais pas spécialement trop prévu de que le transporteur arrive à ce moment là et puis je suis en plein du coup j'étais en train de changer tout l'ancien bureau par le train de tout démonter tout préparé là pour que tout soit propre du coup j'ai plus de bureau donc j'ai voulu faire ça avant pour être tout prêt alors je vais essayer de le retrouver donc voilà je l'ai c'est un bureau qui coûte du coup il coûte 299 euros 99 donc 300 euros il peut du coup supporter 100 kg de charge donc ça c'est correct il y a un seul moteur un seul moteur et la largeur du cadre de 115 à 160 cm la hauteur du cadre du coup de 71 minimum jusqu'à 112 cm maximum et la largeur du plateau qu'on peut mettre c'est 120 minimum à 180 cm de largeur et 60 cm par 80 cm de profondeur donc voilà c'est à peu près tout ce que j'ai pu récupérer le système de levage à deux étages avec un seul moteur du coup créer une repartition du poids une vitesse de levage de 2,5 cm par seconde donc voilà il coûte 300 euros le produit coûte 300 euros c'est un investissement mais après on peut travailler debout assis comme on souhaite du coup et c'est ça qui est vraiment pratique donc c'est comme je disais un moteur un bureau électrique réglable donc on a la prise par française la prise française pour un peut-être un update acteur je sais pas je regarde aurait besoin je déballe et gérer bien voilà c'est encore là là à du coup pour le mode pour le mode qui branche dans une crise rg45 intéressant là ok donc là la prise française ok c'est rassurant ça me rassure bon excusez moi j'ai pas fait donc ça c'est un pied ça note encore une partie des pieds je sais pas je sais pas trop là je déballe vraiment tout histoire de dire de décaler le carton puis de pouvoir voir quelle pièce va à peu près où donc c'est un peu froid parce que ça revient ça vienne dehors du coup c'est du mental ça chope super bien le froid donc voici le moteur le petit moteur donc un seul moteur comme on disait voilà et là la dernière place qui est je ne sais pas ça doit être voilà le transfo donc du coup la prise rg45 la prise du pin et puis la prise d'alimentation qui il faudra brancher accroché avec des vis hop je regarde vite fait c'est une autre chose hop là rien d'autre donc du coup le carton il va pouvoir couper voilà je suis vraiment désolé du bruit du coup hop on va le mettre là je vais le mettre comme ceci voilà comme ça et je vais essayer de le monter avec vous je ferai sans doute des coupures au montage histoire de dire que ça dure pas trop longtemps je vais le mettre comme ceci je vais récupérer la notice ok ils ont pas fourni les matos raci là dedans pourquoi les vis du coup ils les fournissent donc c'est bien c'est écrit en anglais c'est un peu dommage franchement c'est dommage qu'ils ont écrit en anglais c'est un petit peu incompréhensible bon après il n'a pas beaucoup de texte de toute façon c'est que des images ce que je vais faire c'est que je vais pas le faire au montage je vais couper là et à chaque un peu au fur et à mesure je donne un peu je reprendrai une vidéo et je remontrerai donc là voilà on est du coup là j'ai monté les pieds j'ai pris la mesure de ça pour que ce soit à peu près mon bureau ma planche fait 165 et ça j'ai mis à 160 comme ça après j'aurais plus qu'à positionner ma planche avec un avec 2,5 à peu près de marge de chaque côté qui va déborder du bureau ce qui est du coup fait à peu près exprès donc voilà le pied qui va être du coup à ma droite quand je serai installé avec le moteur et de l'autre côté le pied sans moteur donc donc voilà vous le voyez pas là mais bon ce que je voulais dire aussi c'est que c'est vraiment bien fait parce que sur la notice par exemple voilà là ils demandent sur la notice si vous voyez une image de vis et puis ils vous disent st3,5 x69 et là vous savez combien vous avez de pièces à l'intérieur il vous dit la référence exacte de la vis qu'il faut mettre donc c'est vraiment un truc sympathique c'est que la notice au final elle est quand même assez bien fait comme je vous le disais par exemple là là il me demandait le M614 donc avec un 8 pièces le 4 mm du truc et puis là il me reparle de M612 M612 je vais essayer de vous la trouver en même temps on voit à peu près avec la photo et qu'on le ressemble et puis après on peut faire un truc un peu plus correct donc là je disais M612 donc M6 x12 donc en 8 pièces donc là il en faut 4 de chaque côté 4 là-bas et 4 de l'autre côté donc après deux autres c'est pour là qu'on peut le voir ici M612 on va encore les avoir besoin pour l'étape 4 donc à l'étape 2 j'en ai besoin de 4 donc voilà la notice est vraiment bien fait les sachets sont bien numérotés ça c'est vraiment que c'est un truc énormément formidable parce que c'est vrai qu'on gagne du temps vous pouvez chercher pendant 10 ans ce qu'il nous faut la vis exacte se référer au dessin et puis si c'est deux fois la même vis qui se ressemble énormément et puis qu'on doit essayer de les mettre c'est un peu plus chiant alors que là c'est vraiment bien reporterié en même temps pour 300 balles c'est top franchement je recommande rien que pour l'histoire de la notice même si elle est en anglais de toute façon je n'ai même pas lu le premier juste les dessins c'est suffisant je recommande ce produit quoi rien que pour la notice quoi après avoir une fois tout monté si ça fait bien le taf ou pas excusez moi je vais bouger le sémentage sur les vis pour gagner du temps pour que ça aille tout bien et puis voilà quoi donc du coup on se reprend un peu plus tard le temps que je mette ces 4 vis que je mette les pieds au dessus du truc les pieds là au dessus pour finir le bureau donc voilà ce que j'ai fait c'est que j'ai mis ceci les petits supports pour le bureau j'ai fait le branchement pour tester si tout allait bien donc du coup l'alimentation une fois que l'alimentation branchée ça fait un petit bip ici ça doit être branché au petit moteur et le rg45 qui est contrôlable par ceci et laver une barre je sais pas si on la voit non on la voit pas jouer je déplaçais donc on avait cette barre là comme on peut voir c'était parce qu'il sert à monter les deux côtés du pied donc elle se vise des deux côtés donc ça c'est assez c'est un peu plus compliqué de savoir où c'est qu'il fallait le mettre de quel côté fin machin tout ça c'est un peu plus compliqué et ça fait exactement 1m12 croissé au maximum donc au maximum 1m12 donc je crois que c'était un test qui était annoncé dans la description donc ça reste correct donc voilà je vais essayer de vous le prouver là hop je suis bien en bas donc voilà ça fait à peu près 1m12 à peu près hop on va fermer ça et je vais vous montrer ceci donc là on était vraiment au maximum donc hop 44,8 hop j'ai beau appuyer ça fait rien du tout je peux descendre du coup on entend un petit peu le moteur mais voilà là du coup on a 40,9 c'est pas le moteur qui fait énormément de bruit donc de toute façon ils m'ont dit qu'il était un peu silencieux donc c'est pas ce qui va réveiller les voisins ou dans la chambre d'à côté ça va pas réveiller du tout c'est très très silencieux par contre en vidéo on va l'entendre normalement ça c'est les touches programmables donc la 2,3,4 et là le manual je sais pas c'est quoi donc j'ai pas encore paramétré je ne sais pas à quoi ça correspond donc ça il faudrait que je lise la notice pour voir ce que ça donne et voilà il faut quand même rester un petit peu dessus 39,7 on va laisser d'aller à 39,6 voilà 39,3 on peut pas vraiment être trop précis trop précis étant donné que quand on appuie légèrement comme ça ça fait pas grand chose ça fait tuc 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 c'est tout c'est tout ce que ça fait donc voilà donc là je l'ai mis à hauteur de travail donc je vais le descendre un petit peu pour pouvoir mettre la planche dessus et puis tout visser correctement je vais débrancher du coup l'alimentation que je visserai par la suite sur le bureau et puis voilà je vais mettre la planche voir ce que ça donne donc là ils ont mis des petits coussinets bon là vous les voyez ou pas hop vous voyez pas donc là il y a des petits coussinets pour éviter justement que le bureau bouge donc ça a l'air des patins anti-glissement ça a l'air d'être pas mal ceci je sais pas bon là il a deux trous du coup pour le visser on le vise comme ça en dessous donc ça il faudrait que je vois exactement où je veux le mettre donc voilà c'est à peu près tout à ce niveau là je vais refaire toute façon une vidéo aussi clara le final bien entendu et puis voilà on se retrouve d'ici quelques minutes du coup pour moi et puis pour vous tout de suite donc voilà on se retrouve sur la partie presque finale donc du coup on a eu une et deux vis à foutre là sur en gros les patins qui servaient à anti-dérapat il y en a une là entre la barre il y en a une du coup l'autre côté hop ici aussi et puis là on en a une et deux donc ouais c'est une planche du coup que j'avais sur mon ancien bureau c'est celle que j'avais sur mon ancien bureau donc là encore là les trous des pieds qui sont plus ou moins gros pour certains parce que ça a craqué et puis c'était des pieds de merde ça tenait pas enfin voilà c'est pour ça aussi que j'ai pris un bureau comme ça d'une de ce nom avec de la bonne qualité donc là je serais sûr déjà que le bureau va pas plier je suis sûr que là les pieds vont pas se casser parce qu'ils vont pas casser la planche en 2 donc voilà après moi ce qui me fait peur là en ce moment c'est surtout ce petit trou parce que j'avais fait un trou et puis j'avais mis esprès pour que les câbles puissent passer théoriquement ça devrait pas gêner étant donné qu'il a juste le clavier qui passe dessus donc théoriquement il devrait pas avoir de problème le clavier va passer et puis après il faut juste que je fasse attention de pas le coller trop avec le vérin je sais pas si on peut appeler ça vraiment un vérin qui passe au milieu donc du coup je vais remettre la table sur l'autre côté et je vais voir ce que ça donne s'il faut que je colle ou s'il faut pas que je colle et puis voir ce que ça donne je vous ferai du coup une petite vidéo et après je ferai peut-être une vidéo ou une photo montage à la fin où c'est que tout est branché, tout est mis, tout est propre tout est beau et puis voilà comme ça vous verrez les résultats pour 300 balles franchement le montage bon ça prend du temps je suis seul je tiens à le préciser je suis seul à des moments où je fais des vidéos donc ça va faire 2 minutes que je fais cette partie de vidéo où c'est que du coup je ne travaille pas donc je perds du temps et voilà quoi donc ça prend du temps franchement il faut tout seul ça prend au moins une heure mais bon j'ai préféré être tout seul comme ça je peux faire je peux faire la vidéo tranquillement au calme et puis j'ai pas de problème donc là d'après ce que je vois c'était mon où était branché mon multiprise donc peut-être que je remettrai là ça dépend ça dépend comment je veux faire la chose mais voilà de toute façon tout sera branché et puis tout sera propre il aura du câble management qui sera fait et ce sera peut-être la première fois et la dernière fois que ce bureau là aura son câble management tout parfait et voilà le bureau est du coup réglé donc bon là rien qu'est dessus à part du bordel j'ai pas encore tout fini donc je vais du coup vous montrer donc là il est sur le mode 1 parce que j'ai paramétré sur le mode 1 le mode 2 donc voilà on voit bien qu'il descend tout seul le mode 3 il va descendre tout 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 en bas pas jusqu'à sa limite à lui hop et le mode 4 ça fait rien du tout parce que j'ai rien dit de faire donc là il est remonté tout seul à sa taille adéquate je voulais aussi vous parler du coup de ce produit là donc de la marque OMI donc hop j'ai vu que j'ai changé vu que j'ai vu que j'ai pris un nouveau bureau il me faut bien sûr un cache câble digne de son nom donc voici un petit cache câble digne de son nom donc c'est une sorte de gaine c'est une gaine blanche donc blanc parce que du coup le mur est blanc le mur est blanc le bureau est blanc tout est blanc donc voilà j'ai pris du blanc donc après comment que ça fonctionne exactement ah c'est du tissu quand même ok donc là j'aurais peut-être pas vu donc voilà là il s'accroche ici il s'accroche ici il s'accroche sur le bout du tissu et puis voilà du coup on peut c'est coupable donc c'est pas bien gros c'est pas bien gros de gauche à droite là c'est pas bien gros ça fait 2 mètres 2 mètres 50 si je dis pas de bêtises et puis là c'est pas bien gros suffisant pour pour faire comme ceci en gros donc comme ceci hop mettre le câble à l'intérieur et du coup faire faire du bon câble management donc voilà je voulais m'arrêter là-dessus un petit peu faire une petite vidéo en même temps que celle-ci là dans le même chapitre parce que ça va être intéressant et ça va me servir par la suite en tant que le cache-câble donc en tout cas c'est vraiment sympathique ce bureau là est vraiment bien le seul on va dire petit micro défaut mais bon ça c'est un petit peu normal étant donné que les pieds sont un peu gros et puis que la baraque n'est pas forcément bien droit donc ici on voit qu'il a un petit peu du jour et de l'autre côté là-bas il n'a pas de jour donc voilà et puis du coup ça bon c'est parce que les pieds sont gros mais là-bas derrière du coup on a on a quand même pas mal de place donc on va essayer de se baser avec cette petite souris voilà elle fait à peu près la taille de la petite souris donc voilà vraiment il a de la place on peut je pourrais passer mon triple screen sans soucis et puis voilà après je vais réparer le temps du coup il me reste un bouton un bouton qui n'est pas programmable après en prenant en compte que du coup le 1 c'est officiel le 2 le 2 ça va être la config quand je joue avec le volant le G29 parce que je suis du coup un peu trop mon accouloir de siège un peu touche le levier de vitesse donc du coup il faudrait juste que j'augmente un petit peu légèrement donc autant le programmer avec la touche 2 excusez-moi la touche 3 du coup c'est tout en bas comme ça si jamais je dois faire du démontage démontage par exemple d'un téléphone ou d'un ordinateur je pourrais faire le dessus je le mets tout en bas j'ai de la place pour travailler je suis pas trop haut et puis après peut-être que le mode 4 sera peut-être tout en haut quand j'ai besoin de travailler debout je pourrais travailler debout sans forcément rester appuyé longtemps sur le sur le bouton pour qu'il monte au niveau au niveau des côtes hop donc je pense pas que j'y serai énormément tout en haut parce que ça fait quand même énorme hein donc là on le voit plus mais je suis à 4,48 4,48 le maximum donc voilà après j'ai pas grand chose d'autre à dire le moteur du coup quand il est en haut on le voit mais bon on a un bureau réglable électrique donc bon il aura le câble que je ne sais pas trop comment cacher je le redescends du coup en taille 1 donc voilà il aura quelques petits trucs il aura ça encore à accrocher celui-ci j'ai un peu mal mis il est un peu trop reculé à ce niveau de ce côté là par rapport à celui-là qui ressort un peu plus mais bon ça c'est pas bien grave il s'arrête à la taille voulu à la taille que j'ai demandé donc ça c'est vraiment un truc fantastique donc franchement je recommande ce petit produit 300 euros je sais pas si Jojole en 1 de bureau réglable je ne sais pas si c'est la même marque mais en tout cas moi je recommande cette marque là qui sera du coup dans la description donc n'hésitez pas à cliquer dessus à y regarder en cadeau de noël ou en cadeau d'anniversaire ça peut être vraiment sympathique comme cadeau juste après à trouver une planche une planche comme ce style pour que ça marche donc moi je m'attendais j'ai cru que le 1 moteur ne serait pas suffisant mais a priori ça a l'air d'être suffisant bon là il est à vide il n'a rien à supporter donc c'est un peu facile mais quand on aura le triple screen et puis tout ça là ça va faire un peu de poids je compte peut-être aussi mettre en dessous de celui-ci un attache ordinateur qui du coup un support et ça va tenir le support en hauteur comme la poubelle touche par terre ça éviterait que l'ordinateur touche par terre aussi et je pourrais faire passer mes pieds tranquillement par terre l'aspirateur pourra passer tranquillement aussi il n'aura pas de problème donc voilà du coup c'est la fin de cette vidéo vous aurez bien sûr une photo au complet du setup complet une fois que ce sera fini tout le branchement tout ça tout propre et puis voilà je vous dis ciao ciao et à plus pour la prochaine vidéo